Allô tout le monde! Donc aujourd'hui je vous fais mon quatrième tutoriel pour la série de tut... ben de tutoriel... Pretty Little Liars! Donc aujourd'hui je fais le look de Spencer. Donc c'est ça, je l'ai fait en fait sur cet oeil-là. Donc j'ai remarqué que ce maquillage c'est vraiment tout le temps du brun foncé un peu dans le coin, mais sur la paupière mobile c'est vraiment une couleur beige, le nude. Donc c'est pour ce look-là que j'ai été. Donc je vais commencer tout de suite avec mon Paint Pot Painterly de MAC. Donc je vais juste en prendre avec mon doigt. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Puis je le montre même un peu. Ça va venir juste faire tenir très bien les ombres à paupières, puis faire ressortir la couleur. Donc comme vous remarquez, j'ai déjà mis mon eyeliner et mascara. Donc moi en fait je mets tout le temps du eyeliner liquide, mais elle, pour son look ça serait peut-être plus un crayon noir, là, au lieu du eyeliner liquide, mais bon c'est tout le temps, tout le temps ça que je fais, là. Je trouve que ça tient mieux. Donc je vais juste faire ça ici. Par la suite, je vais prendre... En fait là, il y a vraiment... il y a trois couleurs dans ce look-là, puis il y a vraiment simple à faire. Encore, je prends tout le temps cette couleur-là, pour ma couleur de transition, qui est Wedge. Donc le nom est là. Donc c'est Wedge de MAC. Donc vous voyez, je l'utilise vraiment dans tous mes tutoriels, mais c'est ma couleur préférée pour toute transition. Donc je prends un petit pinceau comme ça, de chez Sigma. Et je vais venir le mettre ici. Comme ça ici. Donc quand je vais mettre la couleur plus foncée, il y aura moins une grosse démarcation. Puis là, si vous voyez, mon teint n'est pas la même couleur que mon cou. En fait, je l'avais déjà dit, là, mais j'ai pas de fond de teint. Je l'avais dit dans mon dernière vidéo, je pense. Ou l'avant-dernière. Ouais, j'ai pas de fond de teint, là. J'ai juste un hydratant teinté. Puis mon visage, il bronze beaucoup plus vite que mon cou. Donc, d'où le teint de mon visage. Donc je fais juste ça ici. Puis je mélange bien. Maintenant, je suis rendue à l'autre couleur. Donc je prends un crayon, un crayon. Un pinceau comme ça ici. Puis je vais venir prendre la couleur N-Writing. Je sais pas trop comment dire, là, mais je vais l'écrire. Mais le nom, il est là. Puis c'est une couleur brun foncé ici. Il y a un petit peu de brillant, là, mais vraiment, vraiment pas beaucoup. Il est principalement mat. Mais quand je l'ai mis sur mon oeil, j'ai vu qu'il avait un petit peu de brillant. Mais il est principalement mat. Donc je vais prendre ça ici. Puis je vais venir le mettre dans le coin externe de mon oeil. Comme ça ici. Puis j'ai le monter un petit peu dans le creux. Comme vous voyez, comme ça ici. C'est sûr que là, c'est vraiment pas bien mélangé, mais on va venir le mélanger après. Donc environ comme ça. Maintenant, on va prendre le pinceau que j'utilisais tantôt. Puis on va venir mélanger tout ça. Donc je monte un peu le brun foncé, là, comme ça ici, avec l'autre couleur. Puis ça, je mélange ça. Puis le look va être pratiquement fini. On va rajouter une dernière couleur après pour faire... En fait, c'est la même couleur un peu que le Paint Pot, Paint Early. Mais on va venir être certain que ça tienne toute la journée, là. Je mélange aussi ici, parce que j'en avais mis là. Désolée pour mes cheveux, là. Il pleut aujourd'hui, puis j'ai comme pas envie de les faire. Donc. On mélange, on mélange. Donc, je vais venir mettre l'autre couleur. Puis après, je vais venir mélanger un petit peu encore. Donc, je vais mettre la couleur brûlée. Puis je vais étouffer. La couleur brûlée de chez MAC. Donc, c'est juste un beige couleur peau, là. Puis il y a un satin, je crois. Puis, avec un gros pinceau ici, c'est de Coastal Scents. Parce que celui de Sigma, il est sale. Donc, je viens juste le déposer ici. Vous voyez, c'est comme une couleur vraiment peau, là. Puis je le mets dans mon coin interne. Parce que son coin interne n'est pas blanc, là. Il est plus beige. Puis je vais venir remettre en dessous de mon sursis. Comme ça, ici. Et voilà. Donc, je vais revenir un peu mélanger mon brun foncé que j'avais laissé ici tantôt. Que je l'avais laissé. En tout cas, que j'avais pas fini de très, très bien mélanger, là. Parce que j'aime ça quand c'est bien fondu. Puis qu'il y a vraiment pas de démarcation. Donc, vous voyez que les deux couleurs, là, wedge, puis le brun foncé, ils sont mélangés ensemble. Donc, le brun foncé fait pas une grande démarcation, là, avec le reste. Donc, c'est ça. Puis, je reprends mon brun foncé de tantôt. Celui-là, ici. Puis, je vais prendre un pinceau en angle. Donc, le mien, c'est le EcoTools. Puis, je vais venir faire une petite ligne en dessous de mon oeil. Désolée, vous allez pas vraiment, mais bon. Je fais une ligne. En dessous. Donc, comme ça. C'est vraiment vraiment une grosse ligne foncée, là. Mais, je trouve que souvent, elle a une ligne en dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'opter pour ça. Donc, c'est ça pour le look des yeux. C'est vraiment simple. Puis, ça se met vraiment à tous les jours. Il y a rien de compliqué là-dedans. Donc, pour les joues, j'ai mis du rose. Donc, j'ai pris ça ici de Make Up For Ever. Donc, c'est un blush en crème. Ouais, blush crème micro-finition. Donc, la gamme HD. Donc, ça se présente en pompe. C'est super pigmenté. Moi, c'est la couleur numéro 5. Puis, pour être sûr que ça t'aime très bien toute la journée, j'ai rajouté un blush rose, mais très légèrement. J'ai rajouté le Bella Bamba de Benefit. Qui est un rose un peu brillant, là. Puis, comme highlight, j'ai mis ma Mineralize Skin Finish Natural. Non, pas natural. Ma Mineralize Skin Finish. Donc, qui est un peu rose pâle. Puis, il y a des brillants dorés. Donc, c'est la Pustle & Pink. Puis, pour mon teint, comme je disais, j'ai pris un hydratant têté, là. Mon cou... Ah, mon dieu. Ouais, mon cou, il est vraiment plus pâle, là. Mais, si vous regardez mon bras, là, vous voyez, là, que mon teint va avec mon corps. C'est juste qu'il ne va pas avec mon cou. Mais bon, je vais attendre qu'il brasse plus vite. Parce que je ne peux pas mettre de fond de teint, là. Mes fond de teint sont trop pâles. En tout cas, je pourrais mettre du bronzer, là, mais... C'est ça. Donc, il reste mon rouge à lèvres. Donc, je vais prendre un nude. Donc, qui est un peu rosé, là. Comme ça, ici. C'est Sweet Sunrise de MAC. Donc, ça ressemble à ça. C'est un lustre. Donc, et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu pour ma série de tutoriels. Puis, j'espère que vous avez aimé le look. Moi, je trouve que ça ressemble pas à ce que Spencer a dans ses... Dans l'émission. Donc, merci de m'avoir écoutée. Puis, à une prochaine vidéo. Bye!